On va voir dans cette vidéo des rappels de cours sur la masse volumique. On va d'abord rappeler ce qu'est la masse et le volume et ensuite introduire la masse volumique. La masse qui s'écrit m et qui s'exprime en kg mesure la quantité de matière qu'il y a dans un objet. Plus un objet est massique et plus il y a de matière à l'intérieur. Le volume qui se note V majuscule et qui s'exprime en mètre cube ou en litre mesure l'espace qui est pris par un objet. On va voir maintenant ce que l'on appelle la masse volumique. Pour introduire ce que c'est que la masse volumique et bien comprendre ce qu'elle représente, on a représenté ici l'expérience suivante. Donc on prend un mètre cube d'or et un mètre cube d'aluminium. C'est-à-dire on a ici le même volume d'or et le que de volume d'aluminium. On va mesurer la masse d'un mètre cube d'or et la masse d'un mètre cube d'aluminium. On constate que la masse d'un mètre cube d'or est de 19 300 kg et la masse d'un mètre cube d'aluminium 2700 kg. Donc même si on a le même volume, on n'a pas forcément la même masse. Alors la masse volumique, elle exprime ça et on a la formule suivante qui permet de définir la masse volumique qui est masse M est égale à rho fois V. Alors rho, c'est cette lettre qui est ici, un espèce de P recourbé qui représente la masse volumique. Donc la masse, elle s'exprime en kilogramme dans son unité officielle. Le volume s'exprime en mètre cube et la masse volumique, elle s'exprime en kilogramme par mètre cube qu'on écrit comme ça, kilogramme slash mètre cube ou kilogramme par litre si jamais on a exprimé le volume en litre. Donc dans ce cas-là et kilogramme par litre, ça s'écrit kilogramme slash litre comme ça. Alors on va voir maintenant comment mesurer expérimentalement la masse volumique déjà d'un liquide puis ensuite d'un solide dans les deux cas qui sont représentés ici. Alors pour mesurer la masse volumique d'un liquide, il faut avoir la masse et le volume. Donc en fait, on prend une éprouvette graduée que l'on place sur une balance, on appuie sur tard et ensuite, on verse un certain volume de liquide et on relève ici la masse qui est indiquée. Donc ici, on a le volume qui est indiqué sur l'éprouvette graduée et la masse qui sera indiquée sur la balance. Et ensuite, pour déterminer la masse volumique, on a la relation rho est égale à m sur v, puisque m est égale à rho fois v. Et ici, dans l'exemple qui est indiqué ici, on a une masse de 0,1 kilogramme et un volume de 0,1 litre. Donc ça fait tout simplement 0,1 sur 0,1, ce qui est égal à 1 kilogramme par litre, puisqu'on a des kilogrammes en haut et des litres en bas. C'est le cas ici de l'eau, par exemple. Alors maintenant, prenons le cas d'un solide. Si on a un solide dont la forme géométrique est simple, c'est-à-dire c'est une forme dont on peut calculer facilement le volume, comme le cylindre représenté ici, il suffit de mesurer la hauteur et ici le rayon pour un cylindre. On calcule à partir de ça le volume et on place cet objet sur une balance pour avoir la masse. Et pour déterminer la masse volumique, on fait le même calcul, masse divisé par volume. Si maintenant on a un solide de forme indéfinie, comme l'objet représenté ici, pour la masse, on va toujours utiliser une balance pour déterminer la masse. Et pour le volume, on peut utiliser la méthode qui est représentée ici. Donc on met une certaine quantité de liquide, donc un volume V1. On immerge entièrement l'objet qui est ici. Et on mesure le volume V2. Et pour avoir le volume de l'objet, il suffit de faire V est égal à V2 moins V1. Donc cette technique qui est faisable que si l'objet va couler et ne flotte pas effectivement dans l'eau, puisque c'est souvent l'eau qu'on utilise comme liquide. ... ... ... ...